John Brown est ce célèbre abolitionniste américain pendu pour avoir voulu abolir l'esclavage. Figure charismatique pour certains, terroriste pour d'autres, John Brown ne laisse pas indifférent. Les poètes haïtiens l'ont célébré et l'ont érigé au rang de martyr anti-esclavagiste. Et si l'une des principales avenues de Port-au-Prince porte son nom, l'avenue John Brown, ce n'est pas pour rien. John Brown est un abolitionniste fougueux qui n'hésitait pas à prendre les armes pour défendre ses idées. Il appelle même à l'insurrection armée afin d'abolir l'esclavage. Il faut dire que depuis sa tendre enfance, il était marqué par le système esclavagiste. Il n'avait que 12 ans quand, faisant un séjour chez un proche qui était propriétaire d'esclaves, il a vu, on va dire, les violences de ce propriétaire sur son esclave. Il le battait à la pelle. Il était très marqué par ses atrocités. Son engagement, on va dire, sa prise de conscience va naître à partir de ce jour-là. Il y a aussi sa rencontre, son amitié avec l'abolitionniste Frédéric Douglas et le philosophe Henri David Thoreau. On va dire, ces rencontres vont le marquer également. Alors Frédéric Douglas, c'était, on va dire, un ancien esclave qui s'est formé lui-même. Il a appris à lire pour, on va dire, pour sortir de sa condition d'esclave. Il a fui, on va dire, son habitation, sa plantation. Par la suite, il était devenu un orateur célèbre et un homme politique. Donc son amitié avec Frédéric Douglas va le marquer vraiment. Et aussi avec le philosophe Henri David Thoreau. Henri David Thoreau, c'était aussi un abolitionniste. Parce que lui, également, il aidait les fugitifs. Ceux qui, on va dire, ceux qui fuyaient l'esclavage, il les hébergeait et les aidait à passer la frontière vers le Canada. Quelques faits d'armes de John Brown, parce que ce n'était pas un gentil. On l'avait dit au début, c'était quelqu'un qui n'hésitait pas à prendre les armes pour défendre ses idéaux. C'est-à-dire pour combattre les esclavagistes. Alors son militantisme vraiment marqué va commencer à partir du 7 novembre 1837. Un très cher ami à lui, qui était éditeur d'un journal abolitionniste, a été assassiné par les esclavagistes. C'est à ce moment-là que John Brown jure qu'il mettra fin à l'esclavage par tous les moyens. Alors en 1856, lui et quelques de ses camarades tuent cinq esclavagistes. En 1859, il lance une insurrection armée à l'aide de 18 hommes, on va dire 18 hommes, parmi lesquels 13 blancs, parmi lesquels deux de ses fils et cinq hommes noirs, on va dire à l'arsenal fédéral Harper's Ferry en Virginie. Cette insurrection visait, on va dire, à libérer les esclaves. Alors il s'empare des armes, c'est une manufacture de fabrication d'armes à feu, il s'empare des armes et on va dire, il projette de distribuer ses armes aux esclaves rebelles, on va dire, qui devraient normalement le rejoindre dans cette insurrection. Mais malheureusement, personne n'est venu, les esclaves, aucun esclave, on va dire, ne la rejoint dans cette tentative d'insurrection. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le lendemain, John Brown et ses hommes se font capturer par les Méroïnes. Ses deux fils qui l'ont accompagné sont tués au combat. Jugé pour meurtre et trahison, John Brown est condamné à mort. Il est pendu le 2 décembre 1859. Au moment de sa condamnation, il a fait cette déclaration que je trouve très forte, très belle. Il a dit, si j'avais fait ce que j'ai fait pour les Blancs ou pour les riches, personne ne me l'aurait reproché. Sa condamnation à mort avait causé un élan d'indignation un peu partout dans le monde. Victor Hugo, le poète Victor Hugo, avait écrit au gouvernement américain, non seulement pour protester contre cette condamnation, mais également pour exprimer sa solidarité, on va dire, à l'abolitionniste John Brown. Et après son exécution, le philosophe Henri David Thoreau écrit un plaidoyer, justement en faveur de John Brown. Ça s'appelle « Plaidoyer pour John Brown », un texte où effectivement il campe un homme de justice, un homme de cœur qui a préféré se sacrifier au lieu de voir, au lieu de vivre autour de l'injustice. À partir de là, John Brown va devenir le symbole de la lutte anti-esclavagiste et également un martyr des abolitionnistes. L'une des œuvres, on va dire, qui à mes yeux représente la force de ce moment de la lutte anti-esclavagiste, c'est le tableau de Thomas Ovenden qui montre l'abolitionniste John Brown. Ses mains sont liées et il est emmené par des hommes armés qui le conduit à la potence. Et à ce moment-là, il s'arrête, il se penche sur sa gauche et il embrasse un enfant esclave. C'est un moment fort, c'est puissant. Donc ce tableau m'a beaucoup bouleversé. C'est un tableau très 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 fort. Au moment de la condamnation à mort de John Brown, on est en 1859. Et à ce moment-là, les poètes haïtiens étaient ravagés, abattus par les nouvelles de sa mort. Un homme blanc, on va dire, sacrifiant sa vie pour la cause des esclaves. Il y avait de quoi effectivement émouvoir les poètes haïtiens parce que ça faisait à peine un demi-siècle depuis Haïti. Et on va dire, a eu son indépendance, a combattu pour son indépendance. Donc le geste de John Brown était très 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 fort. Que ce soit Pierre Faubert, Asibia de Pomérac, Tertullien Guilbault, ou encore Edmond Laforêt et bien d'autres poètes, ont célébré cette figure, on va dire, géniale pour eux à l'époque de l'anti-esclavagisme. Alors voici un extrait, par exemple, du poème de Tertullien Guilbault, John Brown, effectivement qui est assez puissant. Il écrit ceci. Voilà, je pense qu'on ne peut pas si bien dire. Et avec ces mots sublimes, il n'y a pas de commentaire. Effectivement, John Brown avait les doigts, il était blanc, il avait la liberté pour lui, mais il a choisi son camp. Il a choisi effectivement de ne pas vivre avec l'ignominie. Ça c'est très fort. Et Tertullien Guilbault l'a très bien résumé. La mort de John Brown était tellement, en fait, les poètes étaient tellement marqués par cette mort, par cette figure même. Ils ont même comparé le sacrifice de John Brown à celui du Christ. Donc je pense que pour les chrétiens, c'est, on va dire, c'est hors de propos. Mais ils l'ont fait parce qu'ils ont estimé que son sacrifice peut être comparé à celui du Christ. Je rappelle aussi que John Brown était un chrétien fervent même. Dans la lignée de ce que dit Tertullien Guilbault, Pomerac également compare, on va dire, la figure de John Brown à celle du Christ. Il écrit ceci. Non, tu ne peux mourir comme on meurt à la guerre. Au Christ, il faut d'autres trépas. Oh, la corde de chanvre où ton corps se balance vaut bien les clous du Golgotha. Oui, Jésus, son martyr, égale ton supplice. Sa potence est la sœur de ta croix. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, il considère effectivement le sacrifice de John Brown comparable à celui du Christ. Alors, Edmond Laforêt abonde dans son sens et écrit ceci. Alors, un extrait du poème de Pierre Faubert intitulé « Aux assassins de John Brown ». Vous l'avez égorgé, l'héroïque vieillard. Eh bien, de vos fureurs, vous serez les victimes. Théorisme, gibet, dites-vous, tôt ou tard, on vous infligera vos atroces maximes. Oui, le jour n'est pas loin où la torche et le fer dévasteront vos toits, vos richesses infâmes. Partout la mort, partout un océan de flammes. Et vous tomberez tous dès ce monde en affaire. Alors, on va dire que ce poème, effectivement, est un peu prémonitoire. Parce que par la suite, il va y avoir la guerre de sécession aux États-Unis. Donc, effectivement, comme Victor Hugo, dans sa lettre, évidemment, qui avait prévu que la mort de John Brown pouvait se solder, effectivement, par la guerre. Et bien, si c'était le cas, par la suite, on va dire que Pierre Faubert abonde dans le même sens. Et, effectivement, ils avaient raison. Il faut dire qu'au-delà des pro-éts haïtiens, c'est toute la société haïtienne qui était ébranlée par la mort, par la condamnation à mort de John Brown. D'ailleurs, les journaux haïtiens faisaient la une, on va dire, des événements autour de cette condamnation. Alors, à ce sujet, je vous conseille de lire le bel article de Léon François Hoffman qui s'intitule « Victor Hugo, John Brown et les Aïcés ». Ça donne un très bel éclairage sur ces événements. En Haïti, partout, des cérémonies d'hommages ont été organisées à John Brown. Et dans la foulée, c'est dans la foulée qu'on a baptisé l'une des principales avenues de Port-au-Prince, avenue John Brown. D'ailleurs, il y avait même, à l'époque également, après la mort de l'abolitionniste, une collecte de fonds qui étaient organisés pour venir en aide à sa veuve. Même le président Favre Ogefra, président à l'époque, avait participé. Donc, pour vous montrer l'élan de solidarité des haïtiens pour l'abolitionniste. Alors, quoi qu'on pense de cet homme ? Je sais qu'aux États-Unis, certains le considèrent comme un terroriste. D'autres le considèrent comme un martyr. Alors, quoi qu'on pense de John Brown, on ne peut qu'être admiratif devant le courage, la conviction et le martyr de cet homme. John Brown croit fermement que l'infamie devait être combattue par tous les moyens.